Jouez, enregistrez, partagez sans limite avec un PC gamer équipé du processeur Intel Core i9. Et merci Yamato pour les processeurs Intel Core i9, je suis en compagnie de Guillaume pour vous commenter ce BO3 de l'overbracket entre Viking.gg et Alliance. Les drafts viennent à peine de débuter, nous avons déjà deux bannes faits de la part des deux équipes, la squad suédoise de Alliance qui va commencer par Bann Shen et Likan qui ont été souvent joués de la part de l'équipe européenne de Viking. Donc, pas trop de surprises selon toi ? Et puis on banne le Morph de Nico Baby qui est très 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 respect ban en première phase sur ce tournoi, on enlève le Tusk qu'on voit pas mal en ce moment, surtout pour ses snowball saves. Ouais, et puis son tag team, on a des combos... Et le tag team, et le tag team aussi, c'est vrai. On a le combo tag team, en tout cas le combo pango tusk qui est complètement débile. Ouais, puisque vous allez proc à chaque coup de charge buckle le tag team, donc vous allez rajouter des dégâts supplémentaires, même le vélin ça fait sacrément mal, vous êtes pas content de vous prendre généralement ce genre de combo. Je ne vais pas oublier une chose, ça s'appelle mettre le son du jeu, parce que ça serait dommage de ne pas avoir le son du jeu, tout simplement. On enlève Timber, un bon classique des bannes actuelles, on enlève aussi le Kotal qui est un des... Souvent des combos de... Pas forcément first pick comme héros, mais souvent pris en réponse avec un autre. Tu prends une combo pour répondre, t'as différentes options, Kotal bébé, Kotal Ember, enfin il y a des gars le choix. Et la question c'est, est-ce qu'ils bannent l'alchimiste maintenant, parce que c'est quelque chose que Mickey aime bien jouer. Donc à mon avis c'est un héros à surveiller sur ce BO, est-ce qu'il laisse passer sciemment, est-ce qu'il bannent en première phase, est-ce qu'ils attendent la deuxième pour l'enlever, parce que peut-être que si on peut pas faire première phase un alché, ça va être les interrogations qui restent. Surtout qu'ils ont déjà banné Nikan, dans le sens où t'as déjà banné un héros potentiellement... Oh ! Alliance qui va décider de banner le NP, alors que d'habitude... Ouais, ils veulent pas le jouer, d'habitude ils le first pick quand ils ont le first pick. Ouais, c'est pour ça que je suis très surpris, parce que justement je m'attendais à ce que, vu qu'Alliance est le first pick, ils ne bannent pas ce NP pour pouvoir le jouer. Donc finalement... Après hier, ils se sont fait ravager dans la dune des games, je crois qu'ils sont perdus hier, ils se sont joués avec l'inter's prophet sur S4, puis ça s'est pas bien passé, donc... La face à Chicken Fighters ? Ouais. Mais Chicken Fighters n'est pas une mauvaise équipe, hein, donc... Attention à, par exemple, le perdant de Team Spirit, je crois que c'est le perdant de Team Spirit VP qui les affrontera à Chicken Fighters. C'est ça. Ils viennent d'éliminer Enigma, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, non, Enigma ne passera pas. Un tour de lower bracket, lower bracket, upper bracket is for bitches, but lower bracket is to strong for them. Donc, le Mars qui va être bann de l'oeuvre, encore un héros méta, je te dirais, pas de gros surprise. Et puis, en plus, le Mars, c'est un flex pick, en plus, donc c'est très... c'est un bon... un bon héros de first pick, donc c'est pas étonnant de l'enlever. S4, qu'est-ce qu'il a joué comme offline à part Nature Prophet, parce qu'il se jetait dessus, il a joué du centaure, il a joué... Du doom, du centaure. Alors, son doom m'avait vraiment pas convaincu. Qu'est-ce qu'il a joué d'autre ? Il a joué de la DP offline. Non. Allez, Shadow Demon. Qui va arriver ? Pour répondre à la DP. Ouais, très fort contre le... contre les... contre les DP qui vont faire ult, puisque vous allez mettre votre ulti, et si la DP essaye de se ult, bah, ça va être instantanément dispel. Donc, c'est un huifier qui se fait pas dispel. Voilà. Dites-vous que c'est ça, et qui fait des dégâts à la fin. Voilà, donc, et qui passe par-dessus BKB. Bon, est-ce que je peux vous expliquer pourquoi un item qui fait 5k gold est moins bon qu'un spell level 6, Je crois qu'un nuque le... C'est un Amber. Oh, ouais, ouais, ouais. Ça permet de scotcher la DP si tu veux la peur, c'est pas mal. On fera un peu du silence DP, mais bon, ça va lui forcer une BKB assez tôt, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre à Amber ? Alors, ce qu'on peut abuser souvent contre Amber, c'est que c'est un héros qui a peu d'armée en. Oui, certes. Si c'est un Amber mid, on peut jouer des héros comme TA, pour le contrer. Ouais, peut-être que c'est de DP au mid, mais bon. Oui, après, on voit des Amber self-lane aussi, on a eu des tentatives d'Amber off-lane. Alors, je vais pas parler de l'Amber P4 ou P5 que nous a joué certaines équipes. Même si, je crois que c'était Unique qui nous avait joué des Amber P4 qui n'avaient pas trop mal fonctionné, et Nothel qui avait joué un Amber P5, mais j'ai pas été convaincu non plus. Qui n'avait pas très bien fonctionné, oui. J'avais pas été convaincu, tu vois. L'Amber P4, il marche quand tu sors une Spirit Vaisselle très tôt et que tu arrives à faire une bonne phase de ligne. Le problème, c'est que c'est pas toujours possible. En P5, moi, je comprends pas, par contre. Mais en P4, ok. Voilà, et puis on nous pose la question, dans quelle équipe il est ? Et bah, vous avez potentiellement une réponse, parce que si vous cherchez parmi les joueurs d'Alliance, vous avez l'un des coéquipiers d'Eternal Envie, tout simplement, qui a le même tech que lui. Ils ont enfin gagné une série hier soir, ils ont battu EG, qui avait décidé de drafter de la merde pour s'amuser. Bon, bah, ils ont une salle. Ça leur a coûté le VO. Et ce qui se passe, c'est que... Bah, ils t'ont envie à Twitter. Il n'y a pas de 3-22 ou de 4-20. Ou de 4-20, blaze it. Oui, parce que bon, il était en... Combien, je crois qu'il était en 2... En 2-20 ? Non, il était en... Ils étaient en 2-21. Oui, non, 2-22. Ils étaient à 2-22 avant le dernier match. Donc, sur leur 24 dernières rencontres, ils étaient à 2-22. Voilà. Je me souviens, ils étaient quand même à mon... Je crois qu'il y a eu une streak de 20 game-loose d'affilée en compétitif. Et ils étaient à 10 séries de défaites, ouais. C'était vraiment... Ils prenaient l'eau partout. C'était incroyable. Je pense pas que cette victoire soit très référente. Enfin, une bonne et un bon signe du futur. Parce que, bon, EG, c'est vraiment... Ils n'a vraiment pas respecté, donc... Oui. On a pris le Grimstroke pour aller avec la DPS, ce qui permet d'avoir un double siphon avec un seul. Sachant que vous pouvez pas... Re-siphon quelqu'un qui est déjà siphon, par contre, mais... Ok, ouais, t'économises une charge en t'économisant. Voilà, c'est pas dégueulasse. On enlève la Weaver P4 pour prendre une Venge ou le Spirit. Ah bah tiens, ça, c'est une équipe qui a tout compris au patch. Une Venge. Une Venge qui risque d'être P4. Ou P3. Ouais, on a vu des Venge P3. Je crois que c'est Blizzy qui en avait joué avec Nip. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ouais, je sais que Seb avait train une Venge P3 énormément en matchmaking il y a quelques jours. Après, il a arrêté. Je sais pas, c'est peut-être que t'es testé. Peut-être qu'il est... Vu qu'il joue plus avec OG, c'est peut-être parce qu'il est vraiment malade et donc... Il peut plus jouer à Dota. C'est pas des milles. Non, non, mais il avait arrêté avant de tomber malade. Ah. Il avait juste essayé pendant... Je crois qu'il a fait une journée où il a joué que Venge P3 avec beaucoup de défaites. Et on a le Pangolier qui arrive. Ah. Alors là, le Pangolier qui est bon pour l'instant, semble être l'offliner, mais qui pourrait plormide aussi. Ouais. Alors, on a des héros très évasifs de la part de Vikings. Donc, Leg Phoenix. Alors, on peut pas le taper, mais on peut complètement le kite. Ouais, on peut même sortir quelqu'un avec le swap. Le Pangolier peut se déplacer, l'Umber peut sortir. Ouais, il y a que le Shadow Demon. S'il est pris dans Leg, il est sans doute mort, mais bon, il peut. Ouais, ça va. C'est pas trop punitif pour l'instant. Alors, faut pas non plus prendre l'Ulti Grimstroke. Parce que là, tes capacités d'Escape pour Leg Phoenix deviennent quand même sacrément réduites. T'as un Pango, si tu peux pas mettre tes spells de mobilité avec ces deux-là, je suis sacrément déçu. Parce que s'il grimait en Runge, il faut pas focus Leg, sinon on va se faire ulti, puis ils pourront pas sortir de la zone. Après, quand le Phoenix, et le temps qu'il est pas level 12, Leg est facilement tombable, ça s'il dit. Oui. Après, ça sera compliqué. Ce qui se passe, c'est, est-ce que t'auras, par exemple, des BKB tôt sur les héros de Vikings ? Est-ce que t'auras une Dagger Toe sur S4 avec son centaure ? Parce que, si de la part de Vikings, tu t'essayes de taper un egg, mais t'as un centaure qui te met un double stomp sur tes corps qui peuvent taper l'egg, qu'ils vont essayer de taper l'egg, tu vas être très déçu. Il y a un truc à la mode en ce moment, c'est de faire une ligne Venge-Luna en safe lane, et c'est complètement débile. Les deux héros prennent l'aura très rapidement, la Luna au début, la Venge un petit peu décalée, mais juste après. Et la ligne, tu peux pas link contre ça, parce que t'as les dommages qui sont apportés par la Luna, t'as la range d'attaque apportée par la Venge avec des stats, et je les sors plus. Oh, et puis il y a de l'armure aussi avec la Luna. On a Riki qui va arriver, le Riki de Nico Baby. Ça va faire souffrir l'Amber, ça, ça tue facilement les supports. Ça emmerde le Pangoli aussi, c'est un très bon pic ici. C'est pas un mauvais pic, Riki, dans cette game. J'aurais presque envie de prendre un Slardar, quel que soit le poste qu'il va jouer chez Viking. Ça permet de marquer la DP de la sortir, ça fait chez le Riki. Ça leur donne pas de solution à l'aigle, mais bon, ils s'en foutent, ils vont y kite. J'aimerais bien héros ultra-massif, face à ce genre de... Ouais, bah... Oh bah, tu parlais de l'alchémisme, bah voilà, c'est l'alchémisme. Ouais, ils l'ont laissé finalement, donc... Ouais, mais je te parlais d'un héros massif, Alké, c'est massif, hein, ça apporte tellement de net worths qu'au bout d'un moment, il est... Ouais, dès qu'il accueillera, s'il est massif. Même BKB, à leur alliance BKB, déjà, c'est déjà bien. Attends, 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 c'est Boom, leur carry ? Oui, oui, c'est... C'est Boom, ok. C'est... Enfin, peu importe, de toute façon, c'est... C'est Orange P5, Arami, c'est le P4, ok. Oui, c'est Tobiel Offline, ça, je le savais. Ouais. Ok, je savais plus si c'était Shad ou Boom, le... Bah, Shad, c'est le carry, donc ils vont jouer à un alchémisme, c'est toi. Ah oui, 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 c'est toi. Ah oui, oui, c'est l'arri, c'est bien le P5, oui, excuse-moi, j'ai confondu, c'est l'arri et Boom, c'est une équipe que je connais pas. J'ai pas eu l'occasion de les voir, puisque c'était pas sur mes journées, en fait, ou très rarement sur mes journées, donc... C'est une DP mid pour le jeu contre l'Amber, je pense. Euh, contre un alchémisme aussi, potentiellement. Hum... Je pense qu'il va être miss f-lane, je vois pas pourquoi tu le mets mid, là. Pour les levels... Ouais, mais vaut mieux que ce soit l'Amber qui va faire de l'espace pour l'alchier, donc c'est à lui d'aller en mid-lane, je pense. Ouais, ouais, c'est pas faux. Les deux visions, entre guillemets, peuvent se... sont pas... sont pas fausses, dans le sens où t'as peut-être envie quand même que ton alchier ait ses points d'acide spray très rapidement. Parce que si tu veux un acide spray sur la DP et que la DP prend un gros décrypte, elle aura, boum, avoir le... 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 le spirit siphon, elle va prendre très très cher, vu que c'est un héros qui a de l'armure, mais pas tant que ça non plus. Euh... j'ai du mal à voir une DP rester dans un acide spray. Euh... qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais, mais elle s'en fout un peu avec si elle a des points de siphon, enfin... Je pense qu'elle s'en fiche vraiment, donc je pense que... Ce qui peut plus la compter avec cette DP, c'est quand même l'Amber, l'alchier, il va juste farmer. Euh... et il va pas faire grand chose de plus, donc... Ouais, j'ai... j'ai vu un... un tweet euh... en parlant... en tout cas... j'ai vu un tweet par rapport euh... parce que là je... je lis le chat en parallèle et j'ai vu que la phase de draft était terminée par rapport à... au Shen de 33. Et j'ai fait... mais attends... Comme si c'était Ogé qui l'avait inventé, tu vois, c'était en mode... Oh ouais, Ogé, on va ramener 33, euh... 33, il fait euh... non mais je joue... je joue pas mid, je joue offline d'habitude. Bah tiens, on va te donner un héros de support, Shen. Alors qu'en fait, il le jouait déjà chez Alliance. Et j'étais très surpris d'avoir vu ça et que le tweet était en mode... Oh ouais, il a trop raison, etc. J'ai... c'est incroyable comment certains héros... certains joueurs... Ok. Et l'alchimiste en safe lane, il va jouer contre Centaur Grim ou Centaur Phoenix ? Centaur Phoenix peut... C'est de la... c'est de la merde la ligne qu'ils sont en safe lane. Alchem, Venge, c'est nul à chier. Parce que vous, l'Avenge, c'est un héros qui peut pas très... Le gros défaut de l'Avenge P5, c'est que... enfin c'est compliqué de... de faire quoi que ce soit en ligne. Parce que vous avez pas de range d'attaque, vos spells n'ont pas de range, même si c'est un peu mieux maintenant sur le stun. Parce qu'il a été buff de 50. Mais euh... Moi, c'est un héros que je peine vraiment à faire fonctionner en safe lane. Et de ce que je vois quand il est P5 en pro, c'est un peu la même chose. C'est que l'Esfor va avoir du stuff. C'est indéniable. Ah, et puis il y a ce... Il y a ce Fire Spirit qui va être extrêmement gênant pour... Pour cet alchimiste, hein. Héros CAC. Donc forcément beaucoup plus facile pour un Phoenix de... de pré-shot ses Fire Spirit. Alors là... Il y a un héros qui a pas forcément beaucoup de range qui est l'Avenge. On est parti sur Aramis, l'autre top et il est mort. Oh, merde. Et c'est Snake King qui perd le fort bloc ? Je regardais en scan, il essayait de mettre du POC. J'ai pas mis la caméra de l'Obs et je me suis dit, bon bah ça met du POC. Je pensais pas que le Viking allait se faire conteste les... Et 3 Bounty pour alliance ? Ouais, 3 Bounty pour alliance. Et bien contre un alché. Très très bien. En plus c'est un alché safe lane donc généralement t'as envie d'avoir au moins 2 Bounty. Encore plus qu'au mid. Ouais. Parce que c'est de la regen qui va arriver et sur ta safe lane t'as beaucoup de regen généralement donc... Je comprends. Il est pas... Il est pas faible en level, euh... Boum avec son Ember. Il est niveau platine sur Dota+. Donc il a du bien jouer le héros. Ouais, c'est un héros classique des mid laners professionnels depuis un moment. Ouais. Héros que j'affectionne aussi, hein. Je trouve le héros super stylé à jouer. C'est quand même plus sympa que de regarder des Death Prophet hein, ça c'est sûr. Ah non mais à jouer au feeling, je kiffe vraiment le héros. Donc ça, ça fait partie de mes héros. Tu vois, c'est quel que soit le patch, j'en jouerai toujours. C'est un peu... Allez, on commence à détourner la vague de creep en haut de la part d'Aramis. Traditionnel. Ouais, c'est fort qu'il se focuse bien sur les Dinaï. Il a raison, hein, je pense, de se focus sur les Dinaï face à un Elche. Parce que c'est pas grave s'il sorte, par exemple, sa Dagger deux minutes plus tard. S'il a delay la radiance de deux minutes d'un Elche, c'est tout son... C'est tout va de manière exponentielle avec Elchemist. Donc plus vous le delayez, mieux ça sera. Votre Dagger ne vous apportera pas plus de farm avec votre Centaure. Il vous apportera du teamfight, mais pas forcément plus de fight. En partant du principe qu'il rush Dagger, hein, bien sûr. Il a réussi à pull le creep range and scan en bas, donc ça c'est bien. On trouve beaucoup de Dinaï S4, c'est pas très bien. Le stun qui met pas mal de pression, c'est Eric, qui vient de passer au niveau 2. Le stun qui va arriver sur l'acid spray, ce qui va faire des dégâts. Alors, voilà, on peut voir le problème du Fénix, c'est que ça, zéro d'armure level 1. Donc, forcément, face à Vengeful Spirit, Elche, si vous êtes dans l'acid spray avec un stun, et avec un crit Venge, vous n'êtes pas content. La Venge qui va tenter le stack... Oh, il est joli ce stack. C'est passé. Le gros problème, c'est qu'il y a le S4 en frontlane devant pour son Fénix, et je pense qu'il ne peut rien lui faire à ce Centaur. C'est pas parce qu'il prend un hook de stun de temps en temps que ça va changer la donne. Oh, mais c'est pas si grave que ça, dans le sens où si l'Halche arrive à trouver des last-it, ils n'ont rien à faire d'avoir un Centaur qui est bien. Si l'Halche est bien aussi, et qu'il arrive à choper ses last-it, et bien justement, il sera moins embêté. Oh, le right-click, il ne trouvera qu'un creep range. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal, puisque c'est une bonne partie des gold, le creep range, c'est une bonne partie de l'XP aussi. C'est une bonne partie de l'XP aussi. Au mid, ça trade bien entre Boom et Limp. Personne est vraiment en danger, comme attendu. Attention, Boom, il a déjà plus de regen, donc attention à lui. Chat, il prend un chouard en bas, il a pris le stun du Centaur. Ouais, ça va être la mort de cet alchemist. Je vois pas comment il peut être bien sur cette ligne avec Benj. Tu vois, tu le vois, la Benj ne peut pas vraiment aider son alchemist. Tu peux vite faire un stun de temps en temps, mais c'est à peu près tout. Ouais, et t'as même pas, entre guillemets, t'as pas envie de mettre un stun pour juste être défensif. C'est un peu comme tu mets un stun lion pour éviter que ton carré meurt. C'est généralement pas ce genre de stun que tu veux mettre. Tu veux mettre un stun pour Arras, tu veux mettre un stun pour sortir, pour trade un support, ou pour trade l'offline, mais tu veux pas stun pour sauver ton coéquipier, mais bon. C'est là où Benj a quand même besoin d'un héros un peu plus actif et souvent range pour fonctionner avec elle en lane. C'est pas grave, parce que là on va avoir l'alchie qui a la vengeance aura, plus double brasseur. Donc là il vient de se ramener masse points de force là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont tué Nico ! Il avait 5 stacks de poison. Je l'ai pas lu ni un. C'est bon, il s'est replacé, il est good. Ben non, il avait 5 stacks de poison sur la face. Moi aussi j'ai pas vu par rapport aux points de vie, j'ai regardé et puis je me dis, c'est bon, il y a un petit raid, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu Nico perdre des vie. Que dis-je ? Elle a perdu la moitié de ses points de vie sur le proc des 5 stacks. Ouais voilà, c'est... Toujours assez de surprises avec euh... Avec ce Shadow Demon. Qui fait quand même mal hein, si... A partir du niveau 2, voilà c'est quand même 35 euh... Ouais, Shadow Poison qui est pas assuré, il est sous-estimé, effectivement. Dans ce temps-là, Limp en train de trade avec Doom. Ouais, Limp il est en train de massacrer la mid lane. Ouais, il va remettre un coup de... Il est mort hein, il est sympa d'armure. Il est mort hein, il est sympa d'armure à même pas. Il rentre. Trop mal. Ouais. L'avance de niveau. Auto-drike-click aussi hein, cette baisse prophète, la capacité de facilement détruire le shield hein, grâce à son deuxième point de Crypts War, mais le fait qu'elle est Spirit-Siphon. Surtout qu'il y avait pas de niveau 5 sur l'Umber, donc pas de troisième point de Flam'Guard pour croquer un peu plus. Regardez, Bounty. Ouais. Alors on a... Deux Bounty j'ai l'impression pour Viking, puisque Aramis est en train de chercher les deux, et pendant le temps on a deux Bounty aussi de la part de Limp, une mise en botte de la part de Limp. Voilà, donc on est pas trop loin, on est égal hein, en terme de Bounty rune, donc ça c'est avantage indirectement Viking. Ouais, parce que l'Umber il a son multiplicateur sur la Bounty. Ouais. Qu'il est pour l'instant que de x2, mais c'est déjà pas si mal. Il est niveau 3 cet Alcher hein, le Centauri il doit être quoi, 5 ? Ah le Centauri est 5, alors il y a une vague, il y a une grosse vague de Crypts qui arrive avec double range, avec Catapult, donc là si l'Alcher arrive à récupérer, fait que l'Aslit et passe trop de Ferdinay, ça devrait pas trop mal se passer. C'est bien joué, c'est très offensif de la part de l'Alliance, pour mettre de la pression à cet Alcher. Ouais, il y a quand même un sacré problème, c'est que l'Amber il est pangolier, ils ont ni l'un ni l'autre, ils sont très mal sur leurs lignes, donc ils vont pas pouvoir faire d'espace pour l'Alcher. Attention, S-Fort, il est sous le tour, il a pris le coup de... Oh, il prend des coups de tour avec le Reduc d'armure. Il meurt S-Fort hein. Ouais, il va mourir je pense. Ah, il a pas de QB. Il meurt dans l'acide. Et c'est l'Avanche qui prend le kill. C'est pas ouf hein, parce qu'il avait de l'avantage sur sa ligne, et l'Ulti d'épée, bah oui, et bah vous avez beau Banish, et la dp qui massacre. Alors ça coûte un ulti dp, qui va déjà être à moitié utilisée, donc pour mettre de la pression sur cette tour, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il peut mourir sans sa lérie ? Non, il n'y aura pas la dernière attaque ? Plus il y aura un Esprit ou un stone mort. C'est bon. Il va s'échapper. Il n'est pas content cet Ember, il prend sacrément cher. On va avoir une glyphe défensive, c'est bon, on va pouvoir protéger sa tour. Lim qui va se faire cancel. Oh, on va pouvoir couvert sur nous. Les Bolas qui vont être bien placés de la part de cet Ember Spirit, mais on va pouvoir se louer avec le Strait of Hell de la part de Sneaking. Le TP de l'Avenge. Est-ce qu'on a des Bolas ? On a pas de Bolas. Pas de spot non plus, c'est de manger les Crével 4. Ouais, on continue. Go ! Attention, Lim ! Aramis devrait survivre. Combien de charges de Spirit siphon ? J'en ai encore une, bientôt deuxième de la part de Lim. C'est bon, on va pouvoir s'en sortir, même s'il va prendre 4 charges de poison. Ça fait mal, 4 charges de poison. Et Lim, il y avait encore de la marge. Il avait un bon stick bien rempli. Il avait encore 2 charges de Spirit siphon potentiellement. Celery, à mon avis, il est pas bien. Ouais, il est pas bien. Oh, c'est bien joué ce stun. Oh, mais magnifique de la part d'un outscan. Il a pu dive pour faire proc la bombe. Et là... Ah, ils vont pas laisser... Ah, ils vont pas laisser... Ouais, ils vont pas laisser Stealth et farmer. On va bien sûr. Le snaking, il a plus... Ricky, il a plus besoin de snaking en haut. Il va faire que d'être dans les bois. Ouais, bien sûr. Ouais, là, là, maintenant qu'Niko Baby est 6 avec son Ricky. Pas de soucis. On va prendre l'autre poste qui va accentuer la pression. On va mettre de la pression sur cette Staff Lane en bas de la part de... De Alliance, hein, bien sûr. Pour fermer un petit peu... L'accès à la jungle. Pour pouvoir contester plus rapidement les bois de cet alchimiste. Il savait pas le droit de prendre un H6FN contre Centaur avec juste un bench pour la saliste. Ouais, ouais, c'est pour ça. Ça peut pas... Ça peut pas passer, c'est impossible. Enfin... C'est pour ça, euh... Au moins, euh... Au moins, ton Amber... Alors... Il aurait peut-être autant souffert, mais ton alchimiste aurait eu plus de level. Donc il aurait fermé plus rapidement les bois, je sais pas. Il a des stacks dans sa jungle... Secondaire. Il va falloir qu'il s'y rende. Mais bon, ils sont... Ils sont vus ses stacks, hein. C'est complètement wardé, aussi. Donc, euh... Alors, on a aussi une ward défensive de la part de... De The King pour pouvoir protéger un minimum. Mais... Ça va pas être... Après, on va commencer là. Oh ! C'est bon, il arrive à détruire la bébête. Il dit qu'il va activer son ulti. On va avoir... Attends, mais non. Il va prendre la T1, de toute façon. Ouais, le ulti de la part de l'espoir. Ça va... C'est juste comme une débola, c'est pas un outil. Oh, regarde, là, c'est halché. Les blars. Bah, voilà. You're coming ! Lag. Ouais. Bah, tu sais ce qui va se passer, c'est le GG aussi qui va lag, à mon avis, hein. D'ici peu de temps. Je pense qu'elle est finie, c'est le game. Enfin... Ils ont rien. Toutes les lignes se sont mal passées. Je veux dire, Chad, il est même pas 6 à 9 minutes. Même un Master Fortress. Il est allé voir les deux jungles sont wardés. Bon, il y en a une qui a été déwardée, mais l'autre c'est bon. Là, c'est... D'ailleurs, t'as vu la pose d'un moment, je crois que c'était Clou9 qui l'avait fait face à Thunder Predator. Où, euh... T'avais, euh... Palidae qui avait une pose par ailleurs et qui a un centre pose. Et qui a dit, ouais, de toute façon, je pense que vous avez gagné. Et il fait, bah, t'as les mecs de Thunder Predator. Et ils disent, bah, dans ce cas-là, GG. Et puis, ils callent le GG pendant la pose. C'est assez drôle à voir, c'est assez focasse. Ouais, je pense qu'Alliance, il faut qu'ils ramènent le centre en haut et qu'ils aillent prendre la dernière tour pour vraiment enfermer. Que toutes les T1 soient tombées. Je pense que dans ces cas-là, l'archer, il n'aura plus vraiment de quoi faire. Parce que là, ils peuvent encore un peu protéger la jungle top. C'est juste qu'il a des ward. C'est bon, c'est déwardé. Mais les camps ont été déjà fait. Et là, le problème, c'est qu'on va arriver très vite. L'archer, toujours pas 6. Ça, c'est un énorme souci pour le sustain d'HP dans les bois. Et Link, tout continue. Est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir ? Avec peut-être ses bolasses, mais bon, on va avoir une... Ouais, c'est pire. Il est level 9. Ils comptent des rocs qui sont 5 ou 6 en face. Il n'en a rien à faire avec sa DP. Et on a tout battu à Ra. C'est quand même permis de récupérer la outposte en haut pour avoir DP pour son équipe. Ok. C'est ok. Ça donne le level 6, par exemple, à cet Alche. Ça permet à cet Ember d'avoir un peu plus de level. On a bientôt le level 6 sur... Sur cette Venge aussi. Face à ça. Petite optimiste, hein, dont je vais vous parler. Parce que là, sans ces 50 de regen HP supplémentaires... C'est pas simple. C'est pas quoi. Kine Optic. Plus O'Shonneur. Kine Optic très bien sur le... Sur Armis. Ouais, bon. S4, il est préposé à la... Au fait de faire Frontang pour que personne ne farm dans les jungles. Ça suffit. De toute façon, c'est sa DP et son Riki qui vont gagner la game à côté. Il n'a pas vraiment besoin de farm. Ouais, tu vois, on veut... T'as vu le timing qu'on veut jouer autour d'Alliance. On a 24 qui est arrivé sur cette DP. Ouais, il vient d'arriver. Pendant ce temps-là, on a Tobi qui s'est fait go. On a l'Ulti Centaur potentiellement retrouvé. Limp est en train de prendre pas mal de dégâts. Il a dodged une nouvelle charge de poison. Il a plus de l'Ultimate qui a empêché... Je crois que l'Ulti Centaur est dispelable. Non, il n'est pas dispelable, pardon. Non, ça ne se dispel pas. Et Tobi qui a le Riki aux fesses. Ouais, il est obligé de flushbuckle. Quand tu vois tous les Regalists ulti pango qui sont que défensifs, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas une bonne game, Tobi, avec son pangolier. Les 3 tours ont été prises en 11 minutes, ce qui est déjà pas mal du tout pour Alliance. Il y a 5k gold d'avance. J'ai oublié de mettre les networks. Et on voit que... Je vais te poser une question. Mais tu ne penses pas que si tu veux jouer Amber et pangolier en piquant 2ème phase, ton ban de 2ème phase, c'est d'enlever Grimm ? Parce que je ne vois pas comment tu laisses Amber... Tout ce qu'ils veulent, leur drape veulent jouer. Grimm, c'est un héros P5 méta. Ce qui se passe, c'est que je crois qu'il a été first. Il est piquant 2ème phase ? Non, il a été piquant... Je vérifie. Pour moi, ça a été dp Grimm l'ouverture de Alliance. C'est encore pire en fait, c'est que... Après, tu... Ouais, c'est vrai. Je vais vérifier. Je crois, j'ai cru voir ça... Parce que pour moi, le phoenix arrive en 2ème phase de la part de Alliance. Mais peut-être que j'ai confondu le 2ème et le 3ème pique. Ouais, Grimm est de 1ère phase. C'est la réponse à Shadow Demon & Amber. Ouais, donc bon, ils sont un peu... Bah dans ces cas-là, tu ne prends pas la portée en 2ème phase-là. Ouais, je... C'est compliqué, hein, ces cas-là. Yep, yep, yep. Très, très bizarre. Ouh, il y a un truc qui se passe en bas, ça. Il y a un fight en bas. On va peut-être récupérer Nico Baby. Nico Baby. On s'en sort, Nico Baby. Il va save. Oh la la. Et on ne peut même pas mettre... C'est tout piqué sur la... C'est tout piqué sur la... Ouais, et on essaie de le récupérer. Et c'est bon, on va pouvoir récupérer Nico Baby. Mais pour 200 goals seulement. Pendant ça, la Sneaking et les Celeri sont en train de se trade. C'est la Sneaking qui va gagner le duel dp5. Ouais, la dp qui s'en va à l'arrêt. Ça ne sert à rien de rester, il n'y a rien à prendre ici. Mais c'est du 1 pour 1. On trade le p5 contre le p1. J'ai raté le fight recap. Ou alors c'est juste que ça compte. C'est bien joué de la part de Goom. Il va récupérer un kill. On scan, il n'a pas de dive. Est-ce qu'on va pouvoir stun de la part de Westward ? J'ai pas l'impression qu'on puisse stun. Tobi qui va pour... Il faut dive. Oh si, si, on va pour... Oh, on a de plus stun. Et on a le Reiki qui est en train de tp. Le Reiki est en train de tp de la part de... Ils ne savent pas ça, mais le Reiki est en train de tp. On va peut-être pouvoir récupérer un kill. C'est bon, on va enlever cette ward. C'est bon, on va pouvoir récupérer. C'est bon, on va pouvoir récupérer. De l'espace, donc euh... Attention à l'Amber en bas qui a pris le stun. Il va route et repartir, ça va. Ouais, ouais, ouais. Compliqué quand même pour cet Amber Spirit de s'exprimer dans cette game. Il a toujours pas complété une urne. Il vient de la compléter maintenant. Il va y avoir radiance dans... 400 gold. Voilà le chai, ça va aller vite. Mais bon, c'est une radiance qui... 16-17 minutes. C'est pas ouf, mais bon. Il avait pas trop le choix vu l'état de la game. Et là, depuis, il va y avoir une Lotus Off très rapide. Donc c'est bien pour dispel l'Ebola. Oh, ça se moque. Oh, ça se moque. Alors... Ouais... T'as le chai. Ah, c'est un smoke parce qu'on pense qu'au niveau des boulies on va... Ouais, c'est bien tenté dans le sens où on va essayer de choper les mecs qui vont contester boulies. L'ulti Senteur qui va arriver. Nico Baby qui est en mode... Eh, il y a Shad ici, il y a Shad ici, il faut tuer cet alchemist de ses morts. C'est bon, il a sa radiance, il a eu le temps d'activer son ulti. Il va pouvoir se barrer. C'est vrai, il est en train de faire l'espace de la planète. Là, il a les deux corps aux fesses. Là, il est 100% mort. Top la DP, tu repars dans l'autre sens. Alors là, le move de génie, ça aurait été pendant le Crypt Swarm de se retourner de swap pour dodge le Crypt Swarm. Et là... Mind blow. Mais bon, ça n'aurait pas changé grand chose. Il va partir sur BKB, je regarde ça. Ouais, c'est BKB d'ailleurs. Ça me paraît bien. Mais bon, c'est bien. C'est bon. Poupoupou. Ah, il est en fait de l'espace, cet Amber, mais alors qu'est-ce qu'il peut pas farmer le pauvre ? Ah ouais, non mais cet Amber est pauvre. Ce Pango est pauvre et cet alchemist, il va vraiment devoir... Bah... 1 de 5 en terme de dégâts. Le Riki a diffus maintenant. Ouais. Donc on a un timing pas mauvais de... De... De diffus Riki, pardon. C'est-à-dire de Riku diffus... Mais... Ça marche moins bien d'un coup. Mais ça c'est à cause des musiques de Final Fantasy, hein forcément. Héhéhéhéhéhé. On a la Dagger de Esport, il va peut-être être révélé sur un langage sur Boom Boom, peut-être pas finalement. Nimp. Il va bientôt compléter, il est à la moitié, en plus avec sa Kappa. Bah on re-scope de la part d'Alliance, c'est la dernière Smoke à mon avis. Ils sont tous cramés. Alors... Les deux supports qui tentent de go sur Hand's Ken, je pense que c'est vraiment pas incroyable. on va avoir en plus alliance qui va arriver dans le dos on a une arcane rune sur cette dp qui va pouvoir l'utiliser on va peut-être récupérer un scan avec un coup il va mettre un egg alors ça va en fait ça commit les joueurs de vikings on peut plus reculer de la part des joueurs de vikings on va avoir l'ulti gris 30 le double stone de la part de l'espoir avec sa taille on va pouvoir immédiatement exploser tchad et tobie qui devra se faire récupérer aussi c'est pour ça que l'aïté posé ils ont full commit sur cette egg ils ne pouvaient plus reculer de la part des joueurs le vikings et allianz est arrivé dans le dos ils ont vu des trucs qu'ils ont fait ouah c'est trop bien et puis en fait ils ont trouvé boum en plus à retour de l'endroit il y a une ouverture dp tu prends ember d'ailleurs tu te fais pour yagrim qui arrive il faut peut-être revoir c'est ses forces un beurre que à part avec coteau j'ai quand même du mal à comprendre mais je pense surtout que le héros il est il n'est pas mauvais parce que même en faire ça il c'est juste que tu as déjà fait toute chance de connaître ton match up mid avec dp radiance on dit peut-être pas dp mid mais le first pick c'est dp on a vu que la dp a complètement explosé l'emberspirit au mille alors pourquoi tu piques un match perdant alors que tu as l'aspiré que c'est censé être un match up autant perdant que ce qu'on a vu je pense qu'il y a eu de la outskill assez violent quand même je suis pas si sûr parce que pour moi la dp a en fait une capacité de péter le shield très rapidement elle a des très bons dégâts de base d'accord mais là c'était vraiment désastrelle et on a l'air d'être le silence dp je crois que c'est la mort à pt fleurs ou mystique ami l'a pas de l'a pas de rameau s'il avait posé son rameau juste avant le site office peut-être qu'ils sont sortés radiance bottom tower is under attack voilà le shit il continue d'essayer de fermer sa bkb il en est pas très loin ouais certes mais bon c'est pas bien cet alchimiste hein c'est bon il a sa bkb mais je sais pas s'il peut fight pour moi il peut même pas fait avec cette bkb si on a une utilité de sortie s'il va juste devoir courir pendant tout sa bkb pour éviter de se faire défoncer il faut qu'il fasse une cuirasse plutôt qu'une daga ou qu'il fasse tanker sa team et on va on va essayer de bail sur shad en bas avec l'équipe qui smoke derrière lui mais bon alliance est clairement pas intéressé ça c'est un peu trop évident comme où c'est compliqué c'est eux et c'est eux qui contre ce mot pour une dust qui a été utilisé de ça pas touché le riki et le riki où il a raté ça se manque si c'est que l'on a vu pour s'en sortir j'ai moins que il y a un ulti de choc qui est arrivé ouais en plus un on arrive à récupérer septembre ko baby bah il ya plus de réveil il ya plus de réveil pour nous pour nico baby et il va pouvoir s'en sortir et pendant ce soir là il va aussi se faire récupérer c'est se faire du mal que de continuer à jouer à mon avis je vois pas il ya pas de port de sortie c'est ils peuvent tuer personne le rambeur il n'a jamais de remnant d'installer pré fight alors je sais pas il est toujours en cd quand il revient il n'a pas le tour d'en mettre un ok il faut pas fight pendant 90 secondes au moins le temps que l'umber se recharge en radian's middle tower is under attack en cd de remnant parce que l'halché il a mis il a bien mis curas en quick buy je sais pas ce qu'il veut faire en premier mais ouais il faut qu'il ait pour moi il faut qu'il ait curas dans le sens où s'il a pas d'armure il tank pas le riki il tank pas la dp est vraiment aucun des deux en plus c'est un split de vaisselle qui varie qui arrivait donc bon certes il a une bkb pour ceux de dispel mais c'est un peu la smoke du pour trouver le coup de viking là ils ont un peu de vision dans la zone il a eu temps de bling le riki ouais le riki a eu temps de bling oh il est beau ce qui de la part de toby est ce qu'on va voir l'ulti de la part de sneaking il a quatre secondes avant son ulti nico baby qui se fait instantanément sortir avant le début du fight on va voir là qu'il a pété et on va pas plus haut et elle est belle cette cage de la part de ce shadow demon elle va pas pouvoir être posée sur ce papier qui s'était complètement dévoité sur les dégâts de l'hymne sans bkb l'halché ne sert à rien c'est officiel dans cette game il a tué le riki c'est surtout bango qui a tué le riki il a fait 2222 dégâts c'est alché il en a fait 1257 ou à l'ulti oh la vache tout à l'exorcisme ah c'est sûr que c'est pas les mêmes dans le jeu allez on va prendre le premier site la part d'alliance il n'y aura pas de contest pour moi elle va pas attendre jusqu'à gold d'avance c'est un alché c'est les autres qui ont juste le gold d'avance c'est tout voilà l'histoire se résume à ça alors essayez de la défense du désespoir avec son doris thunder thunder ouais c'est bon le side des prix on va peut-être utiliser snaking pour que la team se barge c'est bien joué de la part de vikings de couvrir sur eux ils ont ignoré snaking ouais ils veulent d'ailleurs il est bien parti il ya plus de tech on va quand celle de sdp de la part de l'eau mais bon il ya encore des charges d'espérés il n'y a plus trop de manas ouais mais il a une lotus orbe donc voilà il va pour envahir l'eau là voilà hop bon alors c'est un stone vraiment courant qu'est-ce qui tank limp mais il ya vraiment personne chez alliance qui veut l'aider là mec centaure il aurait ton avec ton centaure tu aurais bling stun tu aurais fait tu serais peut-être mort mais tu aurais sauvé limp là boom qui avait terminé le sweat vessel sur les kills qu'ils ont récupéré il s'est fait des charges là ouais mais faut pas il s'est bienné il maintient les sphorns ouais mais les sphorns bon il a acheté bling avant assez c'est la taille chier ah j'aime pas bon sang va falloir vachement et puis en plus c'est le shadow demon qui prend la streak beyond godlike c'est terrible il ya au moins il ya presque rien mais le pire c'est que s'il prend pas la street la dp elle peut encore sur une 4 secondes potentiellement ouais je pense que là ils sont dans un état de game où toute façon tout importe qu'il faut la tomber parce que sinon on est même pas sûr de la prendre ça lui paye netherlands c'est ok tier ça peut sauver plus facilement quelqu'un qui mal en point mais bon j'aurais préféré l'avoir sur l'amber c'est quand même ouais même le pongo ça aurait été ok mais sur le pongo sur l'amber l'amber qui a besoin de sa bkb le pongo qui a besoin de le pongo il aurait compléter des griffes je pense avec cette streak est-ce si intéressant d'avoir des griffes over mecha quand t'es si loin derrière je sais pas il ya plus qu'un k gold de retard on parlait de 12 k gold ils ont pris un side il y en a plus de 8 parce qu'ils ont récupéré une dp et ils étaient 5 dessus ouais et puis il y avait la streak qui a redonné énormément je pense qu'en isp ça doit se voir aussi sur les graphes ouais ouais on voit la remontée sur les mais bon ils sont quand même toujours très loin et la probabilité de win bon bah 3% de chance 1 mais sur la probabilité ça n'a pas changé grand chose mais c'est cette pigeon quelqu'un sur la sur la boune c'est un peu comme une mini octarine allez à l'aga dp d'une certaine manière alors à octarine plus saga vous me souviens quand l'aga dp est sorti les gens faisaient aga into octarine et c'était à gaffer oui mais bon l'item était ultra broken aussi travaillait vraiment très très fort genre les dégâts du siphon du spirit pas les mêmes que celui de l'ulti si je ne dis pas de bêtises c'était le double tu avais il s'est passé les deux fois plus de l'acidité aussi c'était mais vraiment à écrire c'est complètement cool quand même moins les stars qui se promènent dans la bas allez on a récréé quand même les griffes sur le pongo mais il ya un asso cuirass sur le S sur la sur le asso ouais alors l'actu il a bientôt la sienne puisque il va s'enquerre là c'est bon il a complété voilà il va donc on va voir le même timing là ce que c'est bon il avait besoin de son armure pour tanker un petit peu cette dp ça va être le cas t'as vu les wards sur la petite colline ? oui bah elles sont pas vues par la centrie mis au dessus c'est marrant ça oui c'est ce que disait c'est ce qu'avait essayé de montrer l'or d'un moment faut que je me fasse violence pour faire se warder comme ça mais c'est pour ça qu'il faut regarde là il repose une centrie il la voit pas après il met un coup de pinceau sur le passage il voit pendant quelques secondes parce que c'est une colline qui a pas la même hauteur donc comme ça donne que la grande vision aïe 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 c'est pas loin ça maintient 8k oh j'ai un bug avec l'observer ward qui a été posé mais que je peux sélectionner mais que je ne peux pas tu vois pas l'aspect il serait pas où aller précisément là là dedans là La première victoire dans le flamme et nous on n'a toujours pas trouvé alors soit les mecs sont ultra smart soit ils ont posé non mais sneaking ça va faire trois fois qu'ils posent la selfry mais allo tu arrêtes de te faire pigeon là sneaking c'est pas un truc pendant ce temps là on a récupéré le sneaking on a toujours pas tombé céleri de la part de il y a un zoliègue et voilà et là ce qui se passe c'est qu'on est obligé de courir vraiment cette affiche il va mourir il va die back attention alliance attention non c'est bon ok il n'y a plus de bkb de la part de chat quand il n'y a plus bkb sur tout ça sur cet alchimiste oh et pongo qui die back ouais la dp voilà kingsprit triple kill pour de la part de limp encore une fois ça a coûté trois buy back en plus dont un die back un de la part de vikings le phoenix lui va buy back des cas qu'elle fait c'était plus elle fait la moitié des dégâts elle tout seul en reiki fait zéro dégâts le centaure en fait plus à mon avis le centaure a fait plus de dégâts en se faisant taper dessus que le reiki n'en a fait en faisant des réactifs et c'est de réellement goûterie ouais c'est bon on va utiliser un remnant mais bon on aimerait bien voler le fit profiter du die back du ricky mais bon sens le pango voyait pas du tout effet il arrive pas à prendre ce rush c'est game over ils ont paye back je pense que même avec ce roche ça c'est compliqué parce qu'on voit que c'est touché sans vulti sans bkb il faut rien même juste avec l'écritif qu'on va y aller ah non il n'a il s'est fait quand celle ça d'ailleurs un trivent je crois et on va voir le son de la part de l'espoir dans l'huile c'est bien je vais de la part de cette venge je vais pouvoir sauver son coéquipier mais on a tant pour l'arrêt le respond du ricky on a tant pour le ricky marais on a l'ulti dp qui va revenir au travail et là et la seconde mais bon c'est ce que tu as plus le plus il n'a pas de ton alchimiste ça va revenir sur le même timing que l'ulti dp il va à l'aise il fera un ministre on va récupérer à l'islamant c'est les risques ce sont les amis ça va quand même mourir pendant ce temps-là on est en train de continuer la bkb de la part de chad il ne fait zéro dégâts c'est alchimiste nico bébé qui lui aussi a sa bkb chad est en train de tout prendre il va mourir à moins que l'aigle à l'aigle à l'aigle derrière et c'est d'aigle avec de l'aigle parce que c'est plié ouais c'est vrai qu'il n'a pas de nico bébé on va récupérer 4 kill 1 et en plus le roshan l'aigle ici va arriver dans les ventes sur hiki et la dp qui n'avait même peu besoin d'utiliser son ulti 1 pendant tout ce fight elle avait surtout pas de mana pour l'utiliser donc bon à la fessant il va aller rester région à via la boîte à une petite rune dilue et on à l'âge 68 secondes avant le retour de l'âge et ça me paraît compliqué pour défendre ramis que c'est ce fort est déjà en train de prendre la tour la station rétali est ok on a on a dit qu'ils soient maintenant là je ne sais même pas pourquoi dit qu'on a tu sens que c'est super derrière tu sens que l'achet il n'est pas il n'est pas que pas de dégâts même avec sa bkb s'il n'a pas d'ulti fait 0 tu vas bientôt avoir les méga coups comme toi on est à la 31e minute de jeu ton pango il a juste des griffes ton ember il a même pas il a spirit de vaisselle la vis-à-vis de rochard c'était envie de faire une dernière sur site mais bon je pense qu'ils ont et l'éveil réel voilà voilà c'est complètement massacré par ce ricky lui qui a essayé de remonter la haine en haut à toby va voilà il va faire des dégâts avec son ulti juste pour faire l'espace bon il va se récute juste après toby voilà et l'ember qui va mourir je pense que l'homme elle arrive bon ben après le game d'alliance encore une fois je sais pas trop pourquoi c'est aussi simple ah si je sais c'est parce qu'ils ont drapé il s'est fait une vingt-janshee contre un ring centaure phoenix voilà pourquoi la gueule mais dire ouais ouais bon même si l'ember et le toby ils ont eu des langues de merde ils ont quand même réussi à être utile à un moment de la game d'une certaine manière et là le chez le fait qu'il soit derrière et qu'il ait un support qui peut qu'il peut pas l'aider si tu peux pas avec une branche tu peux pas il faut un encore qu'il soit semi autonome avec une vingt j'ai dans ces cas là après c'est bien ce que vous arrivez ponctuellement et vous faites vous sortez vous faites des kills à chaque fois que vous avez un pool de mana d'ailleurs vous allez pool ou régéné mana vous revenez avec votre cas à votre carrie pour sortir les gens de la ligne même si vous les tuez pas vous êtes bien là c'est un centaure vous avez une vingt super les dégâts de limp dans cette game le il qu'il a produit les dégâts qu'il a produit les dégâts au bâtiment le tanking qu'il a eu mais qu'il est premier partout dans son équipe c'est le mec qui subit le plus de dégâts qui en tant que le plus ou presque parce que c'est fort comme c'est un centaure il a deuxième en termes de dégâts au bâtiment mais pas loin derrière un mec qui se fait juste taper par les tours et qui fait des dégâts là dessus il a un dégâts au héros mais il genre il mais tu prends toby plus lember ou toby toi le temps pango plus amber ou pango plus hache et il y en a plus que deux réunis c'est vraiment ridicule la limp il nous a fait une game de folie sur sa dp est soir il a été extrêmement bon sneaking n'a pas été mauvais alors ce qui se passe technique le seul moment où l'a vraiment vu c'est quand il s'est fait pigeon en mettant trois fois la centrée au même endroit et trois fois en fait il voit pas la voir ni la centrée mais moi je me dis mais là tu vois je suis en mode là tu vois je suis un support je pose trois fois la centrée trois fois je me l'aurai fait enlever je me dis mais putain en trois minutes je veux en quatre minutes je veux dit il ya un souci là dessus il ya vraiment un souci donc là tu dois regarder le replay là c'est le seul truc si tu dois regarder le replay pour savoir comment ça se produit comment ça se fait parce que sinon faut faut mettre faut qu'on met une noire même si tu sais qu'elle va être enlevé parce que mais t'es obligé de commettre une noire de faut mettre une cinture au sol et une noire et je pense que dans ces cas là c'est bon tu la vois mais sinon c'est difficile 1